Sous-titrage Société Radio-Canada Mon client, M. Garcia, est un homme de parole et un excellent bailleur. Depuis le début, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être accommodant. Néanmoins, M. Bruce refuse d'évacuer la boutique. Je pense que mon client devrait avoir droit à un dédommagement. Il n'a pas les moyens financiers de déménager toute la marchandise qu'il stocke dans son magasin de tapis. Étant donné que M. Bruce utilisait ce magasin pour gérer une franchise d'appareils électroniques très lucratives, nous pensons le contraire. Son contrat de location stipule qu'au sein de son magasin, il n'a pas le droit de gérer deux entreprises en même temps. M. Bruce, vous avez une semaine pour évacuer totalement votre magasin. La cour a tranché en faveur de M. Garcia. Merci beaucoup, votre honneur. Et si vous pouviez m'apporter le contrat de location pour la propriété des McCoy, ce serait génial. Le contrat de location des McCoy... J'aimerais que vous rappeliez l'urbanisme quand vous pourrez. Ils ne m'ont toujours pas répondu. L'urbanisme, mal élevé. Et n'oubliez pas, demain, mes têtes vieux vêtements. Je vous rappelle que vous, moi et 15 avocats allons être couverts de caramel. Je ne sais pas comment vous trouvez le temps de vous occuper de la banque alimentaire. Ça, c'est parce que j'ai la meilleure assistante juridique de la ville. Tout simplement. Oh, Claire, il faut que vous partiez à 7h. Ben et vous avez une réservation au nouveau restaurant japonais au coin de la rue. Ben a réservé dans ce restaurant ? Non, je me suis occupée de réservé pour vous, en espérant que vous n'alliez pas encore finir à minuit. J'aurais dû m'en douter. La plus grande qualité de Ben, ce n'est pas d'être aventurier. Mais les sushis vont élargir ses horizons culinaires, j'en suis sûre. Merci, June. Vous êtes une mère pour moi. Allez, viens. Attends, tante Mardi. Laisse-moi t'aider à le porter. Oh, c'est pas vrai. Et voilà. Merci beaucoup, Patrick. Oh, mère, merci pas. C'est Mapple qui a insisté pour venir. Elle veut une F-R-I-A-N-D-I-S-E. Oh, alors suis-moi, Mapple. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens, dépêche-toi. Mapple. Assis. Allez, assis. C'est bien. Comment se passe ta journée ? J'ai déjà reçu deux dossiers depuis ce matin. Très bien. Oui, j'ai un litige causé par une chèvre qui mange la clôture des porteurs. Et je dois remplir de la paperasse pour breveter des bombes de bain qui sentent le sirop d'érable. Ah, le même genre de dossier que dans ton ancien travail ? Ouais, les avocats de la Silicon Valley sont très souvent confrontés aux animaux de la ferme et aux produits pour le bain. Bon, maintenant que ton cabinet est opérationnel, j'espère sincèrement que tu vas enfin prendre un peu de temps pour toi et faire des rencontres. Je crois que j'ai pas assez de place dans ma vie pour accueillir une autre femme. C'est vrai qu'elle est mignonne. Euh, c'est pas aujourd'hui que tu reçois du stock ? Les tarifs de mon fournisseur ont encore grimpé une fois de plus. Je ne peux acheter qu'une petite quantité par semaine, donc. Mais en parlant de ça, je suis en train d'essayer de retrouver le nom d'un ancien fournisseur. J'espérais qu'il pourrait peut-être, euh, bon, nous faire une meilleure offre. Ouais, je sais qu'oncle Joe avait l'habitude de ranger ses documents importants à sa façon. C'était un homme bourré de qualité, mais l'organisation n'en faisait vraiment pas partie. Je ne voulais jamais m'en sortir. Tante Margie, je crois que c'est le titre de propriété de ta ferme. Ah oui ? Ouais ? Tu sais, il me semble que depuis le temps que je vis dans cette ferme, c'est la première fois que je le vois. Mais c'est bizarre. Le périmètre de ta propriété a l'air énorme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que je dois de l'argent aux impôts ? Ça veut sûrement dire que tu possèdes plus de terrain que ce que tu crois. Oh. Tu sais quoi ? Je vais essayer de faire quelques petites recherches. Je vais aller faire un tour au bureau du sous-préfet de la ville demain. Tu devrais commencer à me facturer pour tes services. Envoie-moi une facture, s'il te plaît. Tu nous as suffisamment payé en friandises. Viens voir. Viens voir ce que j'ai, Mapple. Tiens. Allez, Mapple. Au revoir à Tante Margie. Merci, mon chéri. On y va. Au revoir, Mapple. Salut. Bonne soirée avec les bombes de bain. Merci beaucoup. Je vais avoir beaucoup trop de travail dans les semaines qui viennent. Je n'aurai pas le temps d'aller au festival d'automne de mon père. Je me sens super mal. Ça va faire deux ans d'affilée que je le rate. Et j'adore l'automne dans le verre-monde. C'est le moment que je préfère de toute l'année. Je suis sûr que ton père comprendra. Ta carrière est très importante pour toi. Bon, et sinon, quoi de neuf au bureau de l'urbanisme ? T'as eu un retour sur ton idée d'agrandissement du musée ? À vrai dire, demain, j'ai une réunion très importante. Et il y aura toutes les personnes en charge de la réglementation qui feront le déplacement. C'est génial. Mais ça veut dire que tu ne viendras pas à la banque alimentaire. Oh, mince, c'est demain. Oui. Tu te rappelles ? Je t'avais dit de le noter la semaine dernière. J'ai dû oublier de le faire. Tu vas probablement mieux t'en sortir sans moi. Tu sais à quel point je déteste me salir les mains. Faire des pommes au caramel, c'est beaucoup trop salissant. Oui. Oui, c'est salissant. Est-ce que tu veux qu'on se voit ce week-end ? J'ai acheté un nouveau puzzle, j'ai tellement hâte de le commencer. Je crois qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est à cause des crevettes pimentées que tu voulais commander ? Non. Enfin, c'est peut-être une des raisons. Écoute, t'es un homme formidable. Sincèrement, et t'as rien fait de mal. Ces derniers mois, on a passé d'excellents moments ensemble, mais... Je trouve qu'on est trop différents tous les deux. On ne cherche pas la même chose. Ok. Pour être honnête avec toi, je me disais exactement la même chose. Après notre troisième visite au planétarium, j'ai pensé que peut-être nos centres d'intérêt et nos priorités n'étaient pas tout à fait... Oui, je vais voir ce que tu veux dire. Tout à fait en harmonie. Oui. J'espère que ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus faire partie de ma vie, qu'on pourra quand même rester amis tous les deux. Oui, on restera amis. Super. Et est-ce qu'une amie, ça peut venir en aide à son amie pour étudier un contrat de location qu'il doit signer pour son nouvel appartement ? Oui. Une amie peut faire ça. Parfait. Tenez, voilà pour vous. Elle a l'air délicieuse. Vous faites tous du très bon boulot. Quand on aura terminé, on aura préparé plus de 250 pommes au caramel pour les familles qui sont dans le besoin à New York et ses environs. Salut papa, je peux te rappeler plus tard ? Oui, bien sûr chérie, mais je préfère te prévenir dès maintenant, je viens de recevoir une convocation du tribunal. Quoi ? On te fait un procès ? Tu te souviens de Margie, notre voisine ? Oui, je vois qui est Margie. C'est la Margie qui avait voulu t'acheter une parcelle de ta ferme et à qui t'avais dit non. Oui, et bien il semblerait qu'elle ait trouvé un titre de propriété qui indique qu'elle possède une partie de notre ferme. Quelle partie de la ferme exactement ? Toute la parcelle du festival d'automne. Non, c'est impossible. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Cette ferme est dans notre famille depuis plus de 100 ans. Mais elle a engagé un avocat pour la défendre et je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. T'inquiète pas, je prends le premier train demain matin et on voit ça ensemble. Tu en es sûr ? Je sais que c'est difficile de t'absenter de ton travail. Tu sais quoi ? On va trouver un super avocat et on va résoudre toute cette histoire. On se voit demain, papa. Merci beaucoup. Regardez les filles ! Regardez qui est là ! C'est en tout cas ! Salut les filles ! Je l'ai dans mes bras. Oh, le petit chéri ! Betsy, il te recommande que tu sois là. C'est qui ces grandes filles ? Elles sont tellement grandies, je ne les reconnais pas. C'est ce qui arrive quand tu reviens voir ta famille qu'une fois par an. Elles poussent comme des plantes, de magnifiques plantes, mais bon... Oui, elles sont magnifiques. Je ne reviens pas, c'est un vrai miracle que tu aies pu venir nous voir en dehors de tes vacances. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions. Je n'arrive pas à croire que Margie nous fasse ça. Mon père a dit qu'il ne vendrait jamais le terrain du festival d'automne, pas pour tout l'or du monde. Il fait partie de notre famille, ce terrain. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis persuadée que vous allez tous finir par trouver un terrain d'entente. Bon, on t'emmène à la maison ? Oui, on y va, Margie, t'es prête. Allez les filles, tu me donnes la main ? Tu peux me donner la main aussi ? Alors, raconte-moi tout. Tu sors encore avec le type qui bosse au bureau de l'urbanisme ? Puisque tu poses la question, on vient de se séparer. Oh non ! En fait, je croyais que j'allais être super triste après la rupture, mais ça va, je me sens bien. On n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde, c'est mieux qu'on reste amis. Bon, je suis contente que tu le vives aussi bien et que tu restes positif. Je suis persuadée qu'il y a des dizaines d'autres mecs intelligents et sympas à New York qui attendent de rencontrer la merveilleuse Claire Hart. Même des centaines. Des milliers. Même des millions ? Oui, bien sûr, même des millions. Waouh, ça fait beaucoup d'hommes à rencontrer, ça. Salut ! Bienvenue à la maison, ma chérie. Papa ! La maison est magnifique, t'as bien travaillé. Eh, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Ankle bricoleur. Personne l'appelle comme ça. Allez les filles, est-ce que ça vous dirait d'aller choisir chacune un petit rond avant que j'en fasse de la purée ? Allez venez, on va choisir des jolis petits ronds tous les trois. Vous en avez de la chance ! Tu comptes rester jusqu'à quand ? Euh, probablement jusqu'à demain. J'aimerais vraiment pouvoir rester et représenter mon père, mais j'ai beaucoup trop de travail. Alors je vais tout faire pour lui trouver le meilleur avocat des environs, et je vais rentrer chez moi. Allez-y, choisissez les plus jolis petits ronds. J'espère que tu vas prendre au moins cinq minutes pour te détendre pendant que tu es là. Profites-en, lis un magazine, vasculter une citrouille, prends un bain. Je vais essayer. Est-ce que vous avez dit merci à M. Hank pour ces magnifiques petits ronds ? Bien sûr qu'elles vont remercier. On va vous laisser vous retrouver. Au revoir les filles ! Bye bye ! Et si on allait faire un petit tour en ville pour manger des donuts ? Et si tu me montrais le courrier que t'as reçu de l'avocat de Margie ? Et après ça, son neveu s'est pointé ici pour me parler, et je lui ai dit, je ne dirai pas un mot de plus. Je vais téléphoner à ma fille à New York. Quoi ? Attends, Patrick Harris est avocat et c'est lui qui va représenter Margie ? Ouais, c'est bien lui. Je ne l'ai pas revu depuis la fin du lycée. Est-ce que tu te rappelles qu'on était en compétition en permanence, même pour une simple interro-surprise ? Je m'en souviens très bien. Ta mère et moi, on a passé suffisamment de soirées à faire toutes tes fiches pour ton cours d'éducation civique. Je peux emprunter ta voiture ? Peut-être que je peux nous sortir de ce pétrin toute seule. Alors, fonce. Bien sûr. Désolé pour l'attente. Patrick ? Claire ? Ça me fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Tu t'as beaucoup changé depuis le lycée. Ouais, c'est vrai. Mes parents m'ont forcé à intégrer l'équipe d'Aviron à l'université. Ils trouvaient que je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo. On va s'asseoir ? Salut, toi. Tu as l'air très étonnée. Quoi ? Comment ça ? Je parie que tu ne t'attendais pas à ce que j'ai étudié dans une grande école de droit. Oui, je dois admettre que ton allure très décontractée dans un milieu professionnel comme celui-ci pourrait me laisser penser le contraire. Tout comme le fait que tu exerces ton métier d'avocat, bah, ici. Laisse-moi deviner. Tu travailles à Washington dans le droit des affaires et le droit immobilier, c'est ça ? Sauf que je bosse à New York, à mon tour. T'as été greffier pour la Cour suprême, tu t'es fait recruter par un cabinet de la Côte-Ouest et t'as fini par te dire que la loi des affaires, c'était pas ton truc. C'est à peu près ça, félicitations. Je vais aller droit au but. Le dossier de Margie ne sera pas accepté par le tribunal. Je sais que ça arrive de retrouver des vieux titres de propriété, mais les mesures et les délimitations de terrain sont souvent inexactes. Je suis vraiment désolé de te dire ça, Claire, mais notre demande a l'air légitime. Le titre de propriété a été accepté et le tribunal a l'air de penser qu'il est plus récent et plus précis que celui de ton père. On a notre ferme depuis trois générations. Tu crois qu'on ne connaît pas les limites du terrain ? Eh bien, je pense qu'on va laisser le juge en décider. Ok. Bon, ça s'est bien passé. C'est bon. Re-bonjour. Re-bonjour. T'as vu qu'ils ont refait la piste de course du lycée ? Elle est impeccable, il n'y a pas une tâche de suite. D'accord, je viens de chercher plus tard. J'étais pas au courant. Ah, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser de la prendre, vu que c'est toi qui détient le record du 200 mètres. J'ai l'impression que je t'ennuie. Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que tu poursuis mon père en justice. Alors oui, on peut dire que tu m'ennuies un petit peu. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un café et un muffin au potiron, s'il vous plaît. Pas de problème. Oh, je suis désolée, on n'a plus de muffin au potiron. Juste le café. D'accord. Un muffin au potiron pour monsieur. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je l'avais réservé. Ça ne m'étonne pas de toi. Je suis désolée qu'on se revoie dans ces conditions. J'essaie seulement de faire ce qui est juste. Et tu trouves juste de priver mon père de sa meilleure parcelle ? D'après le document que j'ai trouvé, ce terrain n'a jamais appartenu à ton père. Tu sais quoi ? J'ai décidé que j'allais représenter mon père moi-même au tribunal. Bon, d'accord. On se verra au tribunal. Génial. Génial. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. J'espère que tu te rappelles que les CGT championnes fédérales avec mon équipe de débat. Désolée, je ne savais pas. Je crois que j'étais trop occupé à gagner le prix du concours scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme je vous disais, dans cette région, les paysages sont très colorés parce qu'il y a énormément d'érables. Il y a eu des oeufs qui parlent d'être, d'ormes, de frênes et de pouleaux jaunes. C'est grâce à eux que le vermon est aussi magnifique en automne. Et voilà ma jolie, les titres de propriété du 3516 et du 3518 de la ruche Fouguerprix. Génial, merci beaucoup. Est-ce que je peux les prendre en photo avec mon téléphone ? Notre règlement interdit les photos prises avec un téléphone. Je vais faire une photocopie. La machine prend parfois beaucoup de temps pour se mettre en route. Numéro deux. Est-ce que vous voulez un petit caramel ? Volontiers. Alors comme ça, elles sont toujours aussi proches ces deux-là ? Ouais, elles sont comme les deux doigts de la main. D'ailleurs, je peux te poser une question. Tu trouves pas ça un peu gênant que mon meilleur pote fasse un procès à la meilleure amie de ma femme ? C'est un litige qui concerne les propriétés de ma tante et de son père. C'est pas comme si c'était moi qui lui faisais un procès. C'est pas pareil. Mick ! Salut, Hilaire. Ça va ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Tu sais que Betsy arrête pas de me dire qu'elle est super heureuse que tu sois là. Salut. Salut. Euh, vous êtes amis ? Euh, on a commencé à traîner ensemble quand Patrick a réemménagé en ville en début d'année. C'est génial. Bon, ben, je vous dis peut-être à plus tard. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Ah, d'accord. Bye. Bye. Euh, bon, ben, c'était pas génial du tout. Non, pas du tout. Absolument pas. J'y crois pas. Je sais. Tu lui as dit ça. Oh, ils ont l'air délicieux. Oui, c'est les meilleurs. Merci beaucoup. J'arrive pas à croire que t'es oublié de me dire que Nick et Patrick Harry sont maintenant amis. On a toujours tellement de choses à se raconter quand on se voit, j'avais pas encore eu l'occasion de te parler de ça. Je savais pas du tout que c'était lui qui représentait Margie, je le promets. Et ? Tant qu'on y est, Betsy, t'aurais pu aussi me prévenir qu'il s'était transformé en mannequin super canon après le laissé. Mais je vais te pardonner pour cette fois. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Son oncle est tombé malade au début de l'année, alors il est revenu. Et après la mort de son oncle, il n'est jamais retourné en Californie. Il est très généreux, il travaille souvent bénévolement. En revanche, je ne crois pas qu'il ait une copine. Nick dit qu'il est super difficile qu'il sort pas avec d'un autre petit. C'est très gentil de m'avoir prévenu. Parce que c'est la dernière personne sur Terre avec qui j'aurais envie de sortir. Oh, génial ! Je peux te poser une question ? Pourquoi est-ce que Margie veut une parcelle de la ferme des Yardes ? Je saisis pas. Parce que cette ferme a une des meilleures terres agricoles du pays. Avec ce terrain, elle aurait la garantie d'avoir des fleurs en permanence pour sa boutique. Ça pourrait vraiment l'aider financièrement. Euh... Mais... C'est pas un peu... Méchant ? Tu peux pas le nier. Il y a quelques années, Margie et mon oncle ont essayé d'acheter un bout de la ferme de Hank. Ils lui ont fait une offre excellente, mais... Ça n'a pas eu l'effet escompté. Hank a été vexé qu'ils aient pu envisager d'utiliser une partie de son terrain familial. Mais maintenant, je me dis que ce terrain a peut-être jamais vraiment appartenu à sa famille. Je pense que Margie devait en posséder une partie depuis le début. Hank pourrait garder sa maison, tous les érables et encore beaucoup de terrains du côté nord. Mais pas la parcelle du festival d'automne. Tu veux voler les potirons de ce pauvre homme ? Non, pas tous ces potirons, uniquement ceux qui poussent sur la propriété de Margie. Je suis un monstre. D'accord. Je vais plutôt essayer de me concentrer sur tes qualités comme ton travail bénévole. Le quiz va commencer dans 5 minutes, messieurs-dames. Il reste 5 minutes aux équipes pour s'inscrire. Si vous êtes intéressés, vous allez me voir. Oh, il faut qu'on s'inscrive. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose ? Juste un grand bol de chili. J'adore leur chili. Encore perdu. Oh, bah tiens. Ah tiens, tu veux participer au quiz ? Non, j'ai pas envie. Allez, viens, ça va être marrant. Quoi ? Non. Viens. Mais, je connais aucune réponse. Allez, on y va, c'est parti. Tu n'as aucune chance, mon chéri. J'avais même pas envie de participer. Oh non plus. Je t'aime. On va commencer avec la première question. Comment s'appelait la dernière femme d'Henri VIII ? Catherine part. Bonne réponse. Boum boum. Patrice et Nick, un point. Oh, calme-toi un peu. Deuxième question. Quelle est la vitesse de la lumière en kilomètres par second ? 299 000 kilomètres secondes. Excellent. Vous savez, en général, les gens préfèrent écouter les quatre propositions avant de répondre. Non, ce ne sera pas nécessaire. Oui, j'avais compris. Allez, continuez, Kevin. D'accord. Carl Watters. Les Dodgers sont 88. L'Empire colonial espagnol. J'ai l'impression qu'on est tous retournés au lycée. Ouais, bon, on parle pas. C'est Bert le Ramoneur dans Mary Poppins. La perche à selfie. C'est les principaux points de broderie. Non, merci, mamie. Ok, vous êtes à égalité, on va faire une mort subite. Celui qui remporte ce point a gagné. Qui veut faire une pause, Patrick ? Non, pas besoin. J'ai un bon pressentiment pour cette question. Qui a été élu homme de l'année dans le Time Magazine en 1982 ? L'ordinateur. C'est la bonne réponse. Vous pouvez tous applaudir très fort, Nick et surtout Patrick. Je n'ai pas eu une tension aussi élevée depuis que j'ai arrêté de boire du café. Merci à tous. Jenny, tu veux bien apporter des coupons cadeaux pour le Chili de ces messieurs ? Encore bravo. C'était pas une question facile. Oui, on pourrait même dire que c'était une question piège. Ouais, si tu veux. Félicitations. Merci. Il m'aurait renié dans la Silicon Valley si je ne connaissais pas l'histoire de l'ordinateur. J'avais oublié à quel point j'aimais être en compétition avec toi. Je crois que ce que tu préfères, c'est me battre. Non, non, vraiment, c'est la compétition. Avec des règles du jeu équitable. Tu devrais te dépêcher de retrouver Nick pour aller manger votre bol de chili. J'ai comme l'impression qu'il est sur le point de donner sa part à sa femme. Ah tiens, April, je ne savais pas que tu venais au soirée quiz. On doit libérer la baby-sitter. Tu veux venir prendre le dessert chez nous ? Oui, merci, avec grand plaisir. Donc, au soir, alors ? Oui. Ok, très bien, on se retrouve demain. T'auras le droit de boire ton café uniquement si tu trouves un plan d'urbanisme dans les cinq minutes. T'es au courant que les fermes, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, on est d'accord ? Oui, je sais. Mais j'adore les défis. Tu vois, j'en étais sûre. Si tu trouves un moyen de prouver que les limites de notre propriété sont différentes de ce que Margie affirme, on aura suffisamment de preuves à présenter au juge. Laisse-moi faire un peu plus de recherches sur le sujet et je reviens vers toi. Merci beaucoup, Ben. Tu me sauves vraiment la vie. Je te revaudrai ça, c'est promis. Pas la peine. Tu dois déjà m'aider à regarder mon nouveau contrat de location. Je devrais aussi t'envoyer quelques pommes au caramel en plus. Ne me tente pas. Non, vraiment, je suis sérieux. J'essaye de surveiller ma consommation de sucre, alors ne m'envoie rien. Dis-moi tout, Ben. Alors, d'après mon plan, le fumoir à viande devrait être à environ 50 mètres de votre propriété. Ah, et il devrait être à combien de mètres du chêne ? À même pas 10 mètres. Attends. Papa, c'est quoi ça ? Bah, avant, il y avait une grange à cet endroit, mais elle s'est effondrée pendant une tempête qui a eu lieu il y a plusieurs années. Tu crois que cette grange aurait pu servir de fumoir ? Jackpot ! Je crois qu'on vient de trouver un bout de votre propriété. Wouh ! Je dois encore remplir quelques formulaires et faire la demande de brevets. Je te rappelle demain, d'accord ? Ça marche. Merci. Je sais. Salut. Salut. Elle était vraiment super jolie. Eh bien, c'est pas dans mon habitude de parler de mes clientes comme ça, mais oui, je suppose qu'elle est jolie. Ah, d'accord, c'est ta cliente. Une petite anecdote sur l'automne, les amis. Les feuilles changent totalement de couleur quand le froid s'installe et elles arrêtent complètement de nourrir l'arbre sur lequel elles sont. Allez, les amis, on va tous se décaler sur la gauche pour éviter de déranger les piétons. Merci. Oh, attention. Alors, qu'est-ce que tu disais ? Mon père et moi, on a décidé de poursuivre Margie en justice. Je voulais le prévenir. Ah oui ? Pourquoi ça ? On a trouvé des preuves irréfutables qu'une partie de notre propriété est de son côté de la clôture. Alors, le procès se complique. T'inquiète pas, j'en attendais pas moins de toi, Claire A. Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression qu'on est en compétition pour devenir délégués de classe. À nouveau. Je suis désolée. Si mes souvenirs sont bons, c'était le moment préféré de maman. Oui, exactement. Elle trouvait ça tellement drôle de donner des petits noms aux potirons. Elle adorait ça. Celui-là, elle l'aurait appelé Clara. Et celui-ci, elle l'aurait probablement appelé Béatrice. Exclusivement des noms de femmes. Interdiction de les appeler Jim, Barry ou Steve. C'était dans sa nature de faire en sorte que tout soit amusant. Mémorable. J'arrive pas à croire que t'organises le festival d'automne depuis... Je sais même pas depuis combien de temps tu l'organises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'adore ça. Et c'est un bonheur d'être passionné par son travail. Ouais. Ouais. Papa, madame, la mère est au courant qu'on n'est pas encore ouverts. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'elle est en train d'arriver vers nous. Bonjour, Claire. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis ravie de vous revoir. Bonjour, Hank. Bonjour, Rosie. Vous prenez de l'avance ou vous voulez être la première à choisir votre petit rang ? J'aurais préféré. Je suis désolée de vous dire ça, mais je dois vous retirer votre permis pour le festival d'automne. Quoi ? Mais pourquoi ? Comment ça ? Je comprends pas. C'est dans le règlement. Je ne peux pas autoriser un commerce à exercer sur une propriété qui fait l'objet d'un litige. Et malheureusement, c'est le cas de votre propriété. Mais le festival d'automne doit ouvrir dans quelques jours et notre procès ne doit pas avoir lieu avant la semaine prochaine. Oui, j'ai même été voir le juge pour essayer d'avancer la date du procès, mais il n'est pas disponible avant. Mais enfin, attendez. Le festival d'automne est une tradition locale, Rosie. C'est notre source de revenus jusqu'au mois de novembre. Vous allez réellement nous forcer à annuler ? Je suis obligée de suivre la loi. Si jamais je fais une exception, le conseil municipal va me tomber dessus. J'ai vraiment pas le choix. On comprend la situation. Si j'ai d'autres questions, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. J'espère que tout se passe bien pour vous à New York. Merci. T'as complètement perdu la tête. Non, bien sûr que non. Papa, c'est Margie qui prétend qu'elle possède une partie de notre ferme. Tu crois pas qu'il est fortement possible que nous aussi on possède une partie de la sienne ? C'est pour ça que c'est toi l'avocate. Bonjour, vous deux. Salut. Je fais des photos de copie des documents pour le procès. Comme ça, tu sauras exactement de quoi on parle au tribunal. Très bien, merci beaucoup. Tu fais ton inventaire ? En quelque sorte. En fait, j'essaie de voir quelles fleurs auront poussé d'ici le mois prochain pour me faire une idée de ce que je pourrais vendre. Si tout se passe comme prévu au tribunal, je pourrais enfin arrêter de stresser. J'aurais plus de terrain, plus de fleurs, et pas seulement pour ma boutique, je pourrais aussi en vendre à d'autres fleuristes. D'un autre côté, Hank Hart ne va probablement plus jamais m'adresser la parole. Tu dois sûrement être au courant que Claire est revenue pour le représenter. Oui. T'as déjà eu l'occasion d'aller lui dire bonjour ? Oui, on peut dire ça comme ça. Si j'ai bonne mémoire, elle te plaisait énormément au lycée. Tante Mardi, le lycée, c'est à des milliers d'années-lumière. J'ai toujours trouvé que c'était une fille formidable. Elle était extrêmement déterminée et aussi vraiment très sûre d'elle, même très bien élevée. Mignonne aussi. J'espère qu'elle comprendra que ce n'est pas contre elle. Ça va être assez compliqué de la convaincre. On a de très bonnes raisons de croire qu'une partie de la propriété de Margie nous appartient. Vous possédez une partie du terrain de Margie ? Oui. Je vous ai photocopié les titres de propriété et j'ai entouré sur le plan du terrain toute la section qui, à mon avis, nous appartient. Vous comprenez que cette revendication signifie que Margie exercerait son activité sur une propriété contestée. Exactement. Et comme nous sommes à égalité, j'espérais qu'on puisse trouver une entente à l'amiable. Margie pourrait continuer à vendre ses fleurs et mon père pourrait ouvrir son festival d'automne comme prévu sur son terrain. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut d'abord que j'en parle au conseil municipal. Dans ce cas, j'espère sincèrement que le conseil municipal réalisera que c'est une très bonne chose de permettre à deux petites entreprises locales de continuer à se développer. Sans oublier que le festival d'automne amène de nombreux touristes à Westford et, comme vous le savez, contribue fortement à l'économie de la ville. Je vais peut-être pouvoir réussir à convaincre certaines personnes. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et ce serait tellement dommage de ne pas ouvrir le stand de pommes au caramel. Je sais à quel point vos fils aiment la célèbre recette coup-ti-caramel fondu et crumble de ma mère. C'est d'accord. Vous avez gagné. Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part, considérez que je vous fais une petite faveur. Margie et vous êtes à égalité, donc je fais une exception. Votre père peut récupérer son permis pour le festival d'automne. Merci beaucoup, Rosie. Et surtout, dites à vos fils de passer me voir sur le stand. Je leur mettrai de côté mes meilleures pommes au caramel. Il y a intérêt. Et n'oubliez pas, les coquilles et le caramel fondu. Et le crumble. Le crumble. Merci beaucoup. Qui veut participer à une visite guidée avec les Amis des Arbres ? Venez par ici. Bonjour. Venez vous appeler à notre visite guidée. Bonjour. Venez me voir si vous voulez des renseignements. Ça va être super intéressant. Vous savez, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. On fait ça bénévolement. On adore ça. On est passionnés par les arbres. Merci beaucoup de te passer nous voir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci encore d'être venue me donner un coup de main. Tu plaisantes, j'espère. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'être ici avec toi. Pourquoi est-ce que Margie a un stand ici ? Sa boutique de fleurs est à 5 mètres. Elle ne vend pas de fleurs sur son stand. Elle propose aux gens de faire des bouquets gratuits pour l'hôpital. C'est très gentil de sa part. Oui. Elle fait peut-être un procès à ton père, mais ça reste une femme adorable. Coucou, Betsy. Ah, salut. Je vais en prendre deux, s'il vous plaît. Oui, vraiment ? Je ne pensais pas que tu aimais les couronnes décoratives. Oh, bien sûr que si, j'adore les couronnes décoratives. Il m'en faut une pour mon bureau et une pour chez moi. Ça me surprend que tu aimes la décoration. Je vais te les emballer. Elle est parfaite. Je suis étonnée que tu ne sois pas avec ton père pour préparer le festival d'automne. Et moi, je suis étonnée que tu ne sois pas au bureau en train d'étudier tous les détails de notre procès. C'est toujours important de prendre le temps d'acheter de la déco. Ah, au fait, une de mes gamines va travailler pour le festival d'automne. Tu vas sûrement la croiser. Enfin, non, pas une de mes gamines. Une gamine que je coache. Je coache l'équipe de débat maintenant, au lycée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Je trouve simplement que c'est amusant. Ah oui ? Et pourquoi ça ? Je trouve que tes arguments n'étaient pas... Ils n'étaient jamais aussi bien que les miens quand on débattait ensemble. D'accord, je vois. Tu sais quoi ? Tu devrais venir nous voir cet après-midi et nous montrer de quoi tu es capable. D'accord, peut-être que je passerai. C'est toujours dans l'amphithéâtre. À 16h. Pétante. On se voit là-bas ? Allez, viens, ma pelle. Tiens, la recette de mon dernier client. C'est très gentil de sa part. Ouais, il aime les couronnes décoratives, c'est un bon point. N'allez pas trop loin, les filles. Restez bien devant maman. Le centre-ville de Wetsford a toujours été aussi mignon. Tout est tellement joli ici. Je ne sais pas si ça fait le poids face à Manhattan, mais il y a une toute nouvelle brasserie qui est ouverte cet été. Je parie que Nick est ravi. Oui, Patrick et lui ont presque pleuré quand ils ont entendu qu'ils allaient servir des brets alphés maison. C'est vraiment gentil de la part de Patrick de m'avoir acheté deux couronnes. C'est vrai que c'est gentil. T'es sûre que t'es pas du tout, disons, possiblement intéressée par... Non. Pas du tout intéressée. Arrête, il est parfait. Betsy, tu comprends qu'on va bientôt devoir s'affronter au tribunal. Pourquoi es-tu toujours aussi pragmatique ? Parce que je suis avocate. Comme tu voudras. Je t'ai dit ce que j'en pensais, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Attends, je viens de me rappeler que je devais... Je peux encore être à l'heure au cours de débat. Quoi ? Mais quel cours de débat ? Patrick m'a invité, je t'expliquerai. Merci pour tout à l'heure, on se voit vite. A bientôt les filles. Au revoir tata. Je croyais que t'étais pas du tout intéressée. Je suis pas intéressée. Bravo, vous avez tous donné de bons arguments sur les pays qui ont les régimes les plus démocrates. On a même du temps pour un dernier débat. Quel professeur du lycée devrait partir à la retraite en premier ? Tout compte fait, je vous demande d'accueillir une invitée exceptionnelle. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir la seule et unique Claire Hart. Championne fédérale avec son équipe de débat et capitaine de mon équipe primée au lycée. Salut ! Claire est venue nous voir aujourd'hui pour vous donner des conseils. Non, je suis juste venue assister au cours et j'ai apporté des donuts pour vous remercier de me laisser assister au débat. Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Donne des conseils à mon équipe. Alors on va commencer par les bases. Est-ce que tout le monde connaît la règle numéro un des débats ? La clé pour gagner à 90% c'est d'avoir confiance en soi. Oui ? Est-ce que vous pouvez débattre devant nous ? Je suis pas sûre. Oui, Claire a raison, je crois pas que... Je pense que ce serait une excellente opportunité pour nous d'écouter vos arguments. Bon, c'est d'accord. Ok, bon. Choisissez un sujet. Qui fait les meilleurs donuts à la pomme de Westford ? Zelda ou Joe ? Je choisis Zelda. Et moi je prends Joe. Très bien, c'est parti. Vous êtes prêts ? On y va. Et Zelda a énormément travaillé sa recette. Mais Joe a apporté une touche innovante à ses donuts. Ouvert depuis 20 ans. Tous les ingrédients sont bio. Tous les donuts qu'ils servent ont été préparés le jour même. Sa recette est non seulement plus saine, mais surtout délicieuse. Je suis pas d'accord, mais c'est précis. C'était pas une décision facile. Vos arguments étaient très convaincants, mais on a décidé que c'est Claire qui avait gagné. Merci beaucoup. Félicitations. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bon. On est à égalité du coup. Oui, t'as raison. Merci. Je suis impressionnée. T'as donné de très bons arguments à propos de Joe. Merci, c'est très gentil de ta part. Ton argumentation était de toute évidence meilleure que la mienne. Oui, bien sûr, puisque j'ai gagné. Et tu sais rester humble comme d'habitude. Voilà, c'est juste ici. J'étais sûr que c'était encore affiché quelque part. J'y crois pas. J'ai l'air tellement méchante. Et moi, j'étais très... orthodontique. Si on m'avait dit à l'époque qu'un jour, on allait se retrouver face à face au tribunal, je me serais dit... La victoire est à moi. Plutôt... Oh oui, ça m'étonne pas. C'est vrai, c'est la suite logique de tout notre parcours au lycée. Pourquoi on était aussi compétitifs tous les deux ? Parce qu'on voulait absolument être les meilleurs. Et qu'aucun de nous n'était prêt à lâcher l'affaire. Ouais. Alors tu le reconnais ? J'étais un concurrent de taille. Je pense que j'aurais pu être moins... J'aurais pu être moins perso au lycée. Ouais, moi j'aurais pu être un tout petit peu moins désagréable. Alors... On a tous les deux beaucoup changé. Je sais pas trop. T'es toujours aussi... Forte et déterminée. J'avais oublié ma gourde. On se voit au festival d'automne, Claire. Merci de m'avoir invité. Je te remercie d'être venu. Je me suis amusée. Ouais, c'était marrant. Et j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Salut, j'espère que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer. C'est impossible. Je peux pas déterminer les limites de ta propriété sans l'avoir visitée au préalable. Alors je me suis dit que... J'allais venir te rendre visite et prendre les mesures moi-même. Tu vas venir me voir à la ferme ? Ouais. Je pense que ça peut être un très bon exercice d'aller sur le terrain quand on travaille au bureau de l'urbanisme. Et on m'a dit que le Vermont était le lieu idéal pour regarder les étoiles. Je vais apporter mon télescope. Ouais, je vais bien m'amuser. Bien sûr, Ben. Prends ton télescope. Ouais, c'est génial. À très vite. C'est mon père qui a construit cette clôture quand j'étais gamin. Et cette grange, juste là, on a dû la retaper il y a quelques années. Mais elle fait partie de notre propriété depuis le 18e siècle. C'est un terrain qui est rempli d'histoire. Ouais, c'est le cas de le dire. On a commencé à faire pousser des petits ronds vers 1920 et le reste de nos récoltes est venu beaucoup plus tard. C'est grâce à ma merveilleuse femme. Elle était très intelligente. Elle a compris que notre terre était particulièrement fertile. Tiens, ça vous dirait de faire un tour de tracteur ? Je peux vous faire visiter la propriété ? Euh... Allez, venez. Bon, c'est parti. À tout à l'heure, Claire. À tout à l'heure. Vous ne sentez rien ? Il y a de l'amour dans l'air, les amis. Des études ont démontré que les hommes et les femmes se trouvent plus attirants pendant l'automne et que plus de couples et de fiançailles se forment pendant cette saison. C'est incroyable, non ? Allez, on y va. On continue la visite. Suivez-nous. Tu veux un coup de main ? Oh, non, ça m'a allé. Si, si, si. Laisse-moi t'aider. Oh, merci beaucoup. Où est-ce que t'es garée ? Euh... Je ne suis pas venue en voiture. Il fait tellement beau que j'avais envie de marcher. Ah, dans ce cas, c'est hors de question que je te laisse porter ces deux sacs toute seule. T'es sûre que tu n'as rien de plus important à faire ? Peut-être que Mapple avait prévu quelque chose, mais moi, j'ai l'après-midi de libre. Ah ! Petit m'a dit que t'as été dans le droit des nouvelles technologies. Ça te manque ? Non, pas vraiment. T'étais pas triste d'abandonner ton bureau immense dans la Silicon Valley ? Tu sais, quand je vivais là-bas, je pensais uniquement à la juridiction et au bénéfice de ma boîte. Ici, je suis libre. Je peux aller dîner avec mes parents, je peux avoir un chien, pour accompagner quelqu'un. C'est vrai que ça donne envie. Je me suis toujours demandé comment serait ma vie si je revenais vivre ici. Tu sais que c'est pas impossible de sauter le pas. Ma vie dans le Vermont est vraiment... épanouissante. Enfin, en partie. Bon, merci encore pour ton aide. Avec plaisir. C'est bon, tout le monde ? Oui. Tu sais, le festival d'automne est ouvert à tout le monde, même à ceux qui nous font un procès. Viens, ma femme. Allez, on y va. Arrête ? Allez, viens. Salut ! Salut. Allez, on y va. Oh. Non, non, non. Surtout, t'arrêtes pas. Ça fait longtemps que tu me regardes ? Non, je viens d'arriver. Pas de chance. T'as loupé mes meilleurs pas de danse. Hein ? Hé, est-ce que... Claire a un petit copain ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je croyais que t'étais pas intéressé. Ouais, sort avec un mec qui s'appelle Ben. Il travaille dans l'urbanisme. Je crois qu'il se balade partout avec une règle dans sa poche ou un truc comme ça. Pourquoi ? Non, pour rien. T'es en train de me dire que t'es venu jusqu'ici interrompre ma session de danse pour aucune raison. Ouais. Offre spéciale pour le jour d'ouverture. Deux gâteaux au gingembre gratuits pour les enfants. D'accord, monsieur. À tout à l'heure. Salut. Salut, tu vas bien ? Merci d'être venu. Bonjour. Salut, ça va ? Hum, ça sent bon par ici. Gardez-le bien au chaud. Merci beaucoup, monsieur. Ah, super, c'est bien. Et voilà un petit assortiment pour goûter nos recettes. Profitez bien du festival d'automne. Amusez-vous bien. Ça y est, j'ai réussi. Je crois que j'ai fini par y arriver. Et ? D'après mon humble estimation, je pense que vous avez une partie du terrain de Margie, mais elle possède aussi une partie de votre terrain. Les délimitations, telles qu'elles sont actuellement, ont seulement besoin de pivoter d'une dizaine de mètres. Ben, c'est une excellente nouvelle. Je suis sûr que ça va faire plaisir à ton père. Évidemment, il va sauter de joie. Je suis content. J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Merci, merci infiniment. Tu devrais quand même rester jusqu'à demain pour voir le festival de nuit. Ouais, avec plaisir. Mange tout ce que tu veux, c'est offert. Mais un petit conseil, vas-y doucement avec le maïs soufflé. Il y a énormément de sucre dedans. Bien. Vous tombez très bien, je vous attendais. Merci beaucoup. Merci. Evie grandit tellement vite. Elle rentre en primaire à la rentrée, c'est ça ? Ouais, on voit pas le temps passer avec elle. Maddie aussi grandit super vite. On peut savoir ce que vous faites là, Madame Festival d'automne. Je suis passée prendre des donuts pour les employés du festival. On fait une pause avant de tout installer pour les activités du soir. Attends une minute, tu peux me dire ce que tu fais là, toi ? T'es pas censé ranger et nettoyer le garage avec Betsy ? Si, c'est vrai. Très bien, je mets fin à ce meeting. Merci infiniment, Patrick. J'ai appris énormément de choses à propos de la loi. Me balance pas. Bye. Salut. Je croyais que t'aimais pas les donuts de Zelda. Si tu veux tout savoir, j'ai entendu des arguments très convaincants pendant un cours de tes bas au lycée. Ça m'a fait changer d'avis. Ah, je vois. Claire Hart. Oh, j'en reviens pas. Quelle bonne surprise. Comment vas-tu, ma petite chérie ? Ça va. Est-ce que c'est possible d'avoir une douzaine de donuts pour les employés du festival d'automne ? Oui, bien sûr. Je viens de mettre une douzaine au four. Ils n'attendent que toi. Tu n'as qu'à aller t'asseoir. Je t'apporte un donut pendant que tu attends. Merci beaucoup. Je peux m'asseoir avec toi ? Bien sûr. Oui, je t'en prie. Assieds-toi. Je te remercie parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te parler. Je t'écoute. Alors, en réalité, la clôture de mon père devrait être à ce niveau-là, juste à côté du chêne de Margie. Oui, je vous remercie. Et celle de Margie devrait être juste ici, tu vois, à côté du ruisseau. D'accord, très bien. Je suppose que tu as peut-être raison, mais tu n'as qu'à m'envoyer les papiers de l'estimation pour que je vérifie tout ça et je reviendrai vers toi. Oui, d'accord. Mais je suis persuadée que tout est exact. C'est un ingénieur du bureau de l'urbanisme de New York qui a pris les mesures. Tu as l'air plutôt sûr de toi. La clé de la réussite, c'est la confiance en soi. Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai. Margie a de la chance de t'avoir. Vous avez l'air très proche. Margie et mon oncle Joe n'ont pas eu d'enfants, alors j'ai toujours été très proche d'eux. Presque aussi proche qu'avec mes parents. Alors quand mon oncle Joe est mort, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre aussi loin de ma famille. Je comprends parfaitement. Quand ma mère est morte, j'ai eu envie de rester ici. Mais elle m'avait toujours encouragée à sauter le pas, à partir dans une grande ville et essayer de faire carrière. Alors j'ai décidé que c'était mieux pour moi de retourner à New York et de rester à distance. Mais je pense que j'ai fait le mauvais choix. Enfin, j'en sais rien. Tu as essayé de faire au mieux. T'as pas de regrets à avoir. Une douzaine de donuts à la pomme à emporter. Bon, il faut que j'y aille. Ouais. Je t'appelle bientôt. Ok. À bientôt. Et voilà, on a fini. C'est très gentil d'être passée me voir ma puce. Amuse-toi bien. Au revoir, ma chérie. Salut, Claire. Hé ! Tu veux faire une balade au tracteur ? Oh que oui, j'en ai envie, mais j'ai personne pour me remplacer sur le stand. J'ai beaucoup d'expérience dans le maquillage de cirque et tant que personne ne me demande une licorne, je survivrai. Allez-y. Merci beaucoup, papa. Tu veux quoi comme maquillage ? Est-ce que je peux avoir une licorne ? Sérieusement ? Elle date de quand, notre dernière balade au tracteur ? Il me semble que c'était juste après la naissance de vie. J'arrive pas à croire qu'on n'en ait pas fait depuis. Il était temps. Est-ce qu'il est passé, Ben ? Je lui ai dit de faire attention, de ne pas manger trop de pop-corn, mais le pauvre, il ne m'a pas écoutée et il a eu mal au ventre. Je crois qu'il est parti se coucher il y a une heure. Il faut absolument qu'on cache le sachet avant que Nick nous rejoigne, sinon il va tout engloutir. Ça ne m'étonne pas de lui. Patrick, qu'est-ce que tu fais là ? Il partait de chez Margie quand je suis arrivé, alors je lui ai dit de venir. Et j'ai entendu dire que tout le monde était le bienvenu au festival d'automne. On t'a bien renseigné. Mesdames et messieurs, vous pouvez monter, le tracteur va partir. Super. Salut Mappel. Je peux garder Mappel si vous voulez, monsieur Harris. Merci, Yvonne. Pas de problème. Amusez-vous bien. Hé, je peux avoir encore un peu de pop-corn. Merci, c'est gentil. Tu sais, je crois que c'est la première fois que je viens au festival d'automne le soir. C'est vrai ? Tu trouves pas ça génial ? Je trouve que c'est vraiment majestueux avec les lumières. Ouais. Il y a une sorte d'énergie dans l'air. C'est difficile à expliquer. Je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien qu'on prenne une photo de nous quatre. Oui, c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Rapprochez-vous un petit peu. Encore, 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 encore. C'est bon, on est tous dans le cadre ? Tout le monde dit festival d'automne ? Festival d'automne ! Ouais, super. Oh, attends pas de moi. Festival d'automne, je vous écoute. Claire, je suis désolée, je vous réveille ? Euh, non. Non, pas du tout. En temps normal, vous vous levez très tôt, donc je me suis dit que je pouvais vous appeler. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Les associés m'ont demandé de vous contacter. On a un problème avec le dossier McCoy et ils espéraient que vous puissiez rentrer à temps pour le meeting de demain matin. Je sais que le procès de votre père aura lieu bientôt, mais... Non, finalement, on a trouvé un arrangement. Je suis ravie de l'apprendre. Je vous vois demain, alors. Oui, bien sûr, à demain, June. Bonjour. Bonjour. Tu m'as fait tellement des loges sur la piste de courge, j'ai eu envie de la tester. Oui, elle est magnifique, non ? Ah oui ? Je viens courir ici tous les matins avant d'aller travailler. Ça me fait plaisir d'avoir un peu de compagnie. T'es partant pour qu'on fasse la course ? Tu m'as tout l'air d'être un concurrent de taille. Ah oui ? Très bien, c'est d'accord. Tu commences à regretter le donut à la pomme que t'as mangé hier ? Non, jamais de la vie. Je regretterai jamais d'avoir mangé un donut. T'es prêt ? À vos marques ? Prêt ? Partez ! Hé ! J'avais pas encore dit partez ! Attends ! C'est pas juste ! C'est n'importe quoi ! Arrête ! Ah ! Une interférence ! Je vois pas du tout de quoi tu veux parler ! Arrête un peu ! Stop ! C'est n'importe quoi ! Tu me triches ! Stop ! On recommence ! Non, 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 non ! On recommence pas ! C'est moi qui ai gagné ! Tu sais quoi ? Je me demande comment ça se serait passé au lycée si on avait été amis et pas en compétition. Ça aurait été beaucoup plus simple. Je suis content qu'on soit devenus amis maintenant. On est amis ? C'est ça qu'on est pour toi ? Oh ! Non, absolument pas ! On est toujours de très féroces concurrents, évidemment. Je crois que... Je crois que je devrais y aller. Je dois me dépêcher de rentrer à New York. Je dois retourner au bureau. Maintenant qu'on a trouvé une solution pour le procès, j'ai plus de raison de rester ici. Je comprends. Bien sûr. Bon ben, on va se me voir si tu reviens pour Noël. Oui, ça marche. On fait comme ça. J'en étais sûre. C'était évident qu'il te plaisait. Et tu trouves pas ça un peu immoral ? Il faisait un procès à mon père. Peut-être que le procès va quand même avoir lieu, même si l'estimation de Ben a l'air d'être exacte. Tu peux me faire plaisir pendant cinq secondes et avouer que vous iriez bien ensemble ? Dans tous les cas, toute ma vie est à New York. Tu comprends ? Je peux pas revenir ici tous les week-ends pour manger des glaces au sirop d'érable avec Patrick Harris. Claire, tu es exceptionnelle. Mais tu n'es pas tout le temps obligée d'être la fille la plus organisée du monde, tu sais ? Mais j'ai toujours été très organisée. J'ai simplement pas envie que tu passes à côté d'un truc qui pourrait être génial. Même si ça te met dans une situation qui peut te paraître un peu contraignante. Salut ! Tu nous as porté chance cette année, ma chérie. Bill a dit qu'on avait jamais fait autant de ventes le jour de l'ouverture. Je suis pas sûre que ce soit grâce à moi. C'est peut-être grâce à Ben ? Non, je pense pas que ce soit grâce à Ben. Je suis désolée de pas être très présente à cause de mon travail. Mais tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. Je suis extrêmement fière de toi. Ta mère serait très fière elle aussi. J'aimerais tellement pouvoir rester. Excusez-moi de vous interrompre. T'es prête, Claire ? J'aimerais bien qu'on puisse éviter les embouteillages. Oui. Merci encore d'être venu nous aider, Ben. Vous êtes le bienvenu ici. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Je t'attends en bas. D'accord. Ouais, vous avez l'air ici. Viens dans ma petite puce. Salut. Claire est prête à partir ? Oui, je crois. Elle m'a dit que Ben voulait éviter les embouteillages alors je pense qu'ils viennent de partir ou qu'ils sont sur le point d'y aller. Ça fait combien de temps qu'ils sortent ensemble tous les deux ? Claire ne sort plus avec Ben. Il est seulement venu l'aider à prendre les mesures de la propriété. Attends. Quoi ? Pourquoi c'est toujours moi le dernier au courant, hein ? Claire ? Vous êtes là, vous avez dû arriver tôt. Oui, j'avais envie de commencer de bonne heure. Je suis contente que vous soyez de retour. Vous croyez qu'on peut fabriquer une couronne décorative avec tout ce papier ? Ça ne ferait pas de mal à ce bureau d'être décoré pour l'automne. Je vais en parler à la direction. Vous nous avez tellement manqué. Merci beaucoup pour ton aide, Pelsi, c'est très gentil de ta part. Oh, pas de problème. On a besoin de plus de jus de pomme par ici. Oui, ramenez-moi plein de jus de pomme. Merci pour le gâteau, vous dirons. Et merci pour les fleurs, elles sont très belles. Oui, vraiment belles. C'est vrai. Elles sont magnifiques. Ça va, Madi ? Ça va aller ? J'espère qu'il n'y a rien. Ne bougez pas, monsieur Hort, je vais aller vous chercher de l'aide. Salut, Betsy. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mettez-le ici. Papa ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas tous les jours que son père se foule la cheville pendant la saison la plus chargée de l'année. Oh, et ton travail alors ? Mon travail sera toujours là à mon retour. Mais il n'y a qu'un seul Hank Hart et un seul festival d'automne. Je me suis arrangée pour pouvoir travailler à distance quelque temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi parfaite. Appuie-toi sur moi au lieu de te faire mal aux pieds. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu dis qu'on que le Joe avait mis ce dessin dans une autre boîte ? Oui, j'ai continué à chercher pour voir si je pouvais trouver d'autres documents qui auraient pu nous aider au tribunal. Je ne comprends pas très bien ce que ce plan représente exactement. C'est peut-être ta propriété, en effet, mais ça pourrait aussi être celle de Hank. Je vais faire des recherches tant que mardi, je te le promets. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive ? Où est-ce que tu vas ? Hé, oh, doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? Mapelle, qu'est-ce que tu fais sur la porte ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Tiens, Sam, avant de partir, va choisir un petit rond pour ta mère. Prends-en un des plus gros, je vous l'offre. Hé, vous, avec la botte de foin, pas de travail physique, c'est compris ? Non, mais j'allais juste l'amener. Non, pas question, va au stand de sculpture de citrouille pour reposer ta cheville. Dépêche-toi. Prêt, bien. Salut. Salut. On m'a dit que t'étais revenu pour aider ton père. Je suis désolé pour sa cheville. Merci. Heureusement, pour lui, c'est pas trop grave. Il y en a pour quelques semaines. Génial. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Est-ce que je peux te parler une petite minute ? Seul à seul ? Oui, bien sûr. J'ai passé une excellente semaine avec toi. Oui, moi aussi, j'ai passé de très bons moments. Tu sais, depuis la fin du lycée, j'espérais qu'on ait l'occasion de se recroiser tous les deux pour que tu vois que je suis plus l'un des lots de service qui fait tout pour te battre aux examens. Et t'espérais que je ne sois plus une impitoyable coupétitrice ? J'ai jamais pensé que tu étais comme ça, Claire. Je t'ai toujours appréciée. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? En fait, on a... On a trouvé des nouveaux documents et un plan. Il contredit ton estimation. Il date de 1943. C'est un document officiel qui prouve que ton grand-père payait ton ancien voisin pour qu'il le laisse utiliser son terrain. Tu vois, c'est la partie qui est coloriée sur le plan, juste là. Je me suis renseigné et j'ai découvert que le voisin de ton grand-père a déménagé quelques années plus tard. Sa ferme est restée inoccupée pendant des dizaines d'années avant que mon oncle Joe emménage avec ma tante Margie. Mais les limites de la propriété que Ben a trouvées, toutes les mesures... J'en ai parlé avec Ken Bellevue et il m'a dit que quand il était petit, le ruisseau a débordé pendant une inondation et ils ont dû le vider. Donc Ben n'aurait jamais pu trouver les bonnes mesures en se basant sur le nouveau ruisseau. Il n'est même pas au même endroit. Tu peux... Tu peux voir son emplacement d'origine sur le plan, juste là. Claire, écoute, je suis sincèrement désolé. Tu t'es sentie obligée de continuer à fouiller. Tu pouvais pas lâcher l'affaire. Cette ferme représente tout pour mon père. C'est toute sa vie. Je sais. Crois-moi, je sais. Mais je dois montrer ces documents au juge. Je dois tout tenter pour protéger ma tante. Et moi, je dois tout tenter pour protéger mon père. Claire, t'es pas obligée de faire ça. Faire quoi ? De t'en aller. On savait depuis le début qu'il y avait une possibilité que seulement l'un de nous deux gagne. Sauf que pour moi, ce qui compte, c'est pas uniquement de gagner, Patrick. Je me suis jamais sentie aussi humiliée. J'étais certaine d'avoir raison à propos des limites de la propriété et de dire que je croyais qu'il allait m'avouer qu'il avait des sentiments pour moi. Tu sais, je suis persuadée qu'il aurait aussi voulu te dire des choses plus personnelles. Mais ça n'a pas dû être évident après t'avoir dit que le procès allait finalement avoir lieu. Dans tous les cas, on pourra plus jamais être ensemble après ça. Je suis peut-être pas avocate, mais je sais que Patrick doit faire au mieux pour défendre les intérêts de Margie, malgré ses sentiments pour toi. Tu peux pas tout simplement te retirer du procès et laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Va dire à Claire ce que tu ressens pour elle. Apporte-lui une boîte de donuts à la pomme. Arrête, dis pas n'importe quoi. Elle voudra jamais me pardonner et franchement, je peux pas lui en vouloir. Ouais. Au moins, tu vas la revoir au tribunal. Ah, écoute, je sais que c'est difficile. Je comprends. T'as fait ce que t'avais à faire. C'était tellement important pour Margie. J'étais obligé de tout essayer, d'aller jusqu'au bout. T'as pas tout essayé. T'as pas été jusqu'au bout et dit à Claire ce que tu ressentais. Je lui ai déjà dit à quel point j'étais désolé. Ouais. Tu sais quoi ? T'es le mec le plus malin que je connais. je suis sûr que tu vas trouver une solution. C'est une de tes recettes d'exception ? Je sais que d'habitude, on attend la fin du festival pour cette recette, mais j'ai décidé de prendre de l'avance. Tu veux commencer par la bonne ou la mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé cette délicieuse pomme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment, l'estimation qu'a fait Ben n'était pas totalement exacte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Patrick Harris a trouvé un document chez Margie qui contredit l'estimation. Apparemment, grand-père payait les anciens voisins pour pouvoir utiliser une partie de leur terrain dans les années 40. Et puis un jour, ils ont déménagé. Grand-père a quand même continué d'exploiter leur terrain et tout le monde a oublié que ce n'était pas le sien. Tu es en train de me dire que ce terrain a toujours appartenu aux voisins, qu'il n'a jamais été à nous et qu'en plus, on ne possède aucune partie de la propriété de Margie ? Je suis vraiment désolée. C'est vraiment vieux. Ouais, je vais devoir remédier à cette situation. Quoi ? Je suis sûr qu'à l'époque, mon père pensait qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux à faire en mettant notre famille à l'abri. Mais j'ai une décision à prendre. Il faut que je trouve ce qu'il y a de mieux à faire pour notre famille. Maman disait toujours il y a la meilleure chose à faire et il y a la meilleure chose à faire. salut, je peux t'aider ? Bonjour. J'étais juste passé déposer ça pour Claire. Donne, je vais lui apporter. Merci beaucoup. Je tenais aussi à vous dire que je suis vraiment désolé que nos familles se retrouvent dans cette situation. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du tort. Oui, bien sûr, je comprends. Merci. On se voit au tribunal ? J'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça. Tiens, c'est pour te redonner des forces. Oh, merci papa. Tu te sens prête pour demain ? Oui, aussi prête que possible. Je n'ai encore jamais été au tribunal avec l'optique de tout abandonner. Et dire que c'est moi le client qui te pousse à faire ça. Au fait, tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu penses du petit Harris ? Patrick ? Oui. Enfin, si les circonstances étaient un peu différentes. C'est assez difficile de faire la part des choses. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être un charmant jeune homme qui essaie d'aider sa tante. j'en suis pas si sûre. T'as toujours le droit de choisir quel client tu vas représenter dans ton cabinet ? Je reconnais que non. Pourtant, je te considère toujours comme quelqu'un de respectable. Ça, c'est parce que je suis ta petite fille, chérie. J'essaie toujours de faire du mieux que je peux. Et je crois que c'est ce que Patrick essaie de faire aussi. Il a déposé ça pour toi. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Claire, j'espère que tu pourras me pardonner, Patrick. Je suis très fière de toi, tu sais. Moi aussi, je suis très fier de toi. Et moi, je suis très fière de vous deux. J'ai hâte de te voir en pleine action. Mesdames et messieurs, le juge Owerton, veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. On peut commencer maintenant. J'ai eu l'occasion d'examiner les titres de propriété ainsi que les documents additionnels soumis par maître Harris. Je vois que monsieur Hart a souhaité retirer sa plainte. L'avocate de la défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose ? Oui, merci, votre honneur. J'aimerais commencer par prendre un moment pour saluer le travail très difficile qu'a fait mon père pendant de nombreuses années dans notre ferme familiale. Il connaît ce terrain comme sa poche. La moindre feuille, chaque caillou et chaque potiron qui pousse dans son champ. Ces bouts de papier ne reflètent pas la vie et l'histoire de cette propriété. Ça fait 30 ans que mon père a créé le festival d'automne pour notre communauté. Depuis, ce festival est sa plus grande fierté. C'est ce qui le rend le plus heureux. Et je crois que ça en dit énormément sur sa personnalité, qu'il ait eu le courage de venir jusqu'ici aujourd'hui avec l'intention de tout abandonner. Il est prêt à offrir à Mark G. White toute la parcelle du festival d'automne pour réparer le préjudice causé depuis plusieurs décennies. Toutefois, nous demandons respectueusement de pouvoir terminer ce festival et qu'il s'arrête comme prévu à la fin du mois de novembre. Merci, monsieur le juge. Merci, maître Hart. Maître Harris, votre réponse ? Votre honneur, ma cliente aimerait proposer un compromis. Elle accepte de retirer sa plainte concernant les limites de sa propriété si monsieur Hart accepte de diriger le festival d'automne avec elle à parts égales. Certains ici savent peut-être que ma cliente est une femme d'affaires largement reconnue dans la région et qu'elle aurait beaucoup de choses à offrir si une collaboration se mettait en place, y compris la vente de fleurs au festival d'automne. Ma cliente aimerait également déterminer avec l'aide bienveillante de monsieur Hart une zone de terrain disponible pour faire pousser des fleurs à des fins commerciales. Merci. Votre honneur, un moment pour concerter mon client ? Ça alors, je ne m'attendais pas à ce rebondissement. Tu crois qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait ? Alors, je devrais me dépêcher de dire oui avant de prendre le risque qu'elle change d'avis. Votre honneur, c'est avec grand plaisir que nous acceptons cette offre. Très bien. Dans ce cas, je vous rédige l'accord indiquant les modalités convenues entre les deux parties. Je déclare la séance levée. Monsieur Ré, je suis tellement content. T'es vraiment à prince. Félicitations ! Oh, j'ai failli pleurer. Parfait. Claire ? Salut. Salut. On aimerait beaucoup que vous vous joigniez à nous pour célébrer notre victoire commune et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Oui, ça nous ferait vraiment plaisir. Pas vrai, papa ? Bonjour, Hank. Bonjour. Et bienvenue. Vous tombez bien. Claire vient tout juste de terminer de faire ces fantastiques pommes au caramel. Vous pouvez nous aider à les faire disparaître. Ah, je crois que j'ai des gobelets là-bas. Vous pouvez venir m'aider, Margie ? Oui, bien sûr. Merci. Je vais prendre ma pelle. Merci beaucoup. Il y a toujours eu un petit zoo ici. On a décidé de l'ouvrir il y a quelques années. Ça vous plaît ? Ah oui, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au festival d'automne. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord. C'est mon endroit préféré de la ferme. Ah oui ? On voit le soleil se coucher sur les montagnes et les ombres des arbres qui se reflètent par terre. Et surtout, c'est le meilleur endroit pour admirer les champs de potirons. C'est magnifique. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que ça signifiait vraiment de gagner. Ah oui ? Et j'en ai conclu que perdre face à un concurrent de taille à la soirée quiz, c'était quand même une victoire. Et comprendre que je ne peux pas avoir raison dans 100% des cas, c'est aussi une victoire. Et par exemple, perdre lamentablement devant toute son équipe de débats face à une fille pour qui on a des sentiments depuis le lycée, c'est une victoire ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit que... J'ai dit que j'avais des sentiments pour toi. quand est-ce que tu dois retourner à New York ? ça reste à déterminer. Mais en attendant, je suis disponible pour prendre ma revanche à une soirée quiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada